Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite conférence sur l'ISF pendant laquelle on va parler notamment du master mais aussi des autres formations présentées par l'ISF. Donc bien sûr on aura un temps d'échanges et de questions réponses à la fin. Donc voilà, je vais simplement commencer par une brève présentation de ce qu'est l'Institut des sciences de la famille afin que vous puissiez identifier un petit peu l'Institut au sein du pôle facultaire de l'UPLI. Donc l'Institut des sciences de la famille qui a vocation à s'appeler prochainement l'Institut Société Personnes et Familles par son contrôle, mais bon c'est un changement de nom mais pas un changement de configuration. C'est le seul institut français qui est consacré à une recherche universitaire et pluridisciplinaire sur la famille. On propose de nombreuses formations, on propose le master mais on propose aussi des diplômes universitaires, des certificats universitaires, des formations à la journée. Donc c'est assez diversifié pour s'adapter au projet professionnel de chacun. Et l'ISF, l'Institut des sciences de la famille, c'est un lieu de savoir-faire. Justement comme je viens de le dire, on a à cœur de proposer des formations qui sont véritablement adaptées aux apprenants et un lieu de savoir-être. Parce que c'est pareil, nous on essaye au maximum de permettre aux apprenants d'être dans un cadre d'échange, un cadre d'analyse, entourer d'une équipe le plus à l'écoute possible. Alors pour parler de ce qui me concerne directement, donc le master, master droit privé, parcours droit de l'enfant et des personnes vulnérables. Je vais vous parler un petit peu de l'organisation du master, donc master 1 pour commencer, master 2 pour finir. Alors le master 1, c'est un master qui a un volume horaire de 475 heures au total. Voilà, donc vous voyez sur le PowerPoint qui défile, qui arrive, vous allez voir la répartition sur les deux semestres. Donc vous pourrez identifier sur le premier semestre un blog qui est quand même très généraliste, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, le master c'est un master droit privé. Donc on a à cœur de conférer aux étudiants véritablement un socle commun à tous les masters pour des matières fondamentales. Donc le droit d'agriculture bio, le droit des sûretés, droit international privé, etc., etc. Vous pouvez vous-même les identifier. Donc ça c'est pour le premier semestre. Pour le second semestre, c'est un semestre où on retrouve des matières généralistes, mais il y a des matières aussi qui sont un peu plus spécialisées par rapport à l'intitulé du master. Donc vous retrouvez classiquement le droit des successions, donc en parlant patrimonial du droit des régimes matrimoniaux. Mais vous retrouvez aussi la psychologie de l'enfant, du droit de la santé, donc le droit de la santé de l'enfant et des personnes vulnérables, le droit de l'administration des biens du mineur. Voilà, des matières qui sont un peu plus spécialisées. Et nouveauté pour l'année prochaine, un module pratique des débats. Alors juste je m'arrête quelques instants sur ce module pratique des débats. C'est quelque chose qui sera véritablement une nouveauté de l'année prochaine, que j'ai eu à cœur de mettre en place pour permettre de faire travailler les étudiants du master 1, dès le master 1, sur l'oral. Voilà, donc je ne sais pas encore tout à fait quelle forme concrètement ça prendra. Je suis en train de y réfléchir, mais je pense que ce sera souvent de petites plaidoiries de manière informelle. Ce sera un module qui fera l'objet d'une notation orale, évidemment, mais organiser des petits groupes de travail autour de sujets qui concernent le master, donc autour du droit de l'enfant, autour du droit des personnes vulnérables, et monter des plaidoiries. Donc moi, je ferai office de juge, qui est la place qui est la plus confortable, et voilà, des débats autour de vraies questions pratiques suscitées par le droit de l'enfant et le droit des personnes vulnérables. Donc ça, je pourrais en dire plus dans quelques temps. Pour le moment, c'est encore à l'état de projet. Donc voilà pour le master 1. Pour le master 2, donc vous allez remarquer que le volume horaire de la formation est bien moindre, puisqu'il est 146 heures de cours, mais complété par 660 heures de stage plus mémoire. Alors, ce n'est pas 660 heures de stage, c'est vraiment stage plus mémoire, parce qu'on pense tout le temps que ça va vous prendre, justement, de rédiger un mémoire. Sachant qu'il n'y a pas de minimum, je réponds parce que c'est une question qui est... J'anticipe un petit peu les questions, mais il n'y a pas de minimum de durée de stage. Mais évidemment, quand vous faites un mémoire de stage, il faut que vous ayez suffisamment de matière pour pouvoir rédiger votre mémoire. Donc plus le stage est long, plus vous aurez de matière pour rédiger votre mémoire. Donc c'est vrai que si vous faites un stage de deux semaines, pour faire un mémoire de stage derrière, ça risque d'être compliqué. Mais on n'impose pas de durée minimale de stage. Donc vous allez remarquer que tous les cours du Master 2 sont concentrés au premier semestre. Alors là, on rentre vraiment dans un degré de spécialisation plus important que celui que vous avez pu voir pour le Master 1, avec des matières originales pour les disciplinaires, encore une fois. Donc notamment protection des intérêts patrimoniaux et protection des intérêts personnels des personnes vulnérables. Statut des victimes d'incraction pénale, donc matière assez originale, parce qu'on a tendance à parler du statut des auteurs d'incraction. Là, nous, on prend le contre-pied, on s'intéresse aux victimes d'incraction pénale, voir si justement elles peuvent avoir un statut et donc c'est le cas lequel est-ce. Un peu plus classique, mais toujours ciblé, droit international européen des personnes vulnérables. Alors vous allez voir que quand il n'y a que personnes vulnérables, par exemple droit international européen des personnes vulnérables, c'est parce qu'en Master 1, vous avez droit international européen de l'enfant. Voilà, il y a le pendant, Master 1, Master 2. Voilà, droit de la peine, de la psychologie des personnes vulnérables, vous l'aviez vu, il y avait psychologie de l'enfant pour le Master 1, éthique des situations de vulnérabilité, droit international européen, et l'anglais, oui, j'ai eu. On a l'anglais dans les deux années de Master, donc à hauteur de 21 heures dans chaque Master. Et le second semestre, c'est un second semestre qui est vraiment consacré au stage et à la réalisation de votre mémoire. Alors sachant qu'on est une formation qui se veut professionnalisante, mais que néanmoins, vous aurez tout à fait la possibilité de faire un mémoire de recherche, si vous le souhaitez. Voilà. Et le module préparation individualisée au concours, donc c'est un module qui est facultatif, qui fera l'objet d'une inscription au début du second semestre pour ceux qui ont envie de se préparer au concours, quel que soit le concours, concours de la fonction publique, concours plus classique, j'allais dire, examencère FPA, concours OMM, nouveau concours commissaire de justice, etc. Les concours de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, tous ces concours-là, il y a une préparation pour ces concours. Alors, les conditions d'admission. Alors, il faut savoir pour le master, master 1, master 2, c'est possible d'y entrer en formation initiale ou en formation continue. Sachant que les conditions d'admission, elles sont extrêmement classiques. pour la formation initiale, il faut, pour le master 1, titulaire d'une licence en droit, pour le master 2, il faut être titulaire d'un master 1. Très, très classique. Ou d'un diplôme à l'équivalence qui répond au cadre européen et national. Et pour la formation continue, il faut faire l'objet d'une validation des acquis. Voilà. Alors, c'est un dossier particulier qui ne passe pas par le même canal et pour lequel on peut être amené à faire des entretiens. Sachant que, généralement, pour les master 1, master 2, il n'y a pas d'entretien. Sauf si, vraiment, un dossier nous interpelle et qu'on ressent le besoin de rencontrer l'étudiant. Dans ce cas-là, on va organiser des entretiens. Mais, généralement, ça se fait uniquement sur dossier. Alors, dossier de candidature, j'ai simplement mis les pôles qui m'intéressent moi quand je fais la sélection. Mais, bon, évidemment, on vous demandera plein d'autres choses, plein d'administratifs. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le relevé de notes de toutes les années précédentes. Bien sûr, ce que vous avez, si vous avez un demi-semestre, par exemple, là, vous êtes en licence 3, vous avez votre semestre 5. Bon, évidemment, je n'exigerai pas le semestre 6. Le CD, très important. Donc, vraiment, un CD qui permet de voir un petit peu votre profil, vos expériences, vos loisirs, ce que vous aimez, ce qui permet de fermer votre personnalité. Et la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, je m'arrête aussi un instant sur la lettre de motivation. C'est véritablement, enfin, important pour moi parce que c'est vraiment le pournant du CD. C'est ce qui va permettre aussi de mieux vous connaître, de déterminer votre projet professionnel, de voir si, enfin, vous me rendre compte si notre formation permet d'y répondre ou pas. Souvent, la lettre de motivation, on est tous passés par là. Moi, la première, c'est véritablement pas un bon moment parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on va mettre, on ne sait pas comment tourner les choses. Voilà. Soyez sincères, soyez vous-même. Ne faites pas des lettres de motivation à l'emporte-pièce parce qu'on a beaucoup de dossiers donc on a souvent des lettres de motivation qui se ressemblent et c'est souvent la lettre de motivation qui va se détacher des autres parce qu'elle aura un peu plus d'originalité, un peu plus de personnalité qui va faire la différence. Donc, vraiment, attention à la lettre de motivation, prenez-en grand soin et mettez vraiment debout dans votre lettre de motivation. Informations qui vous intéressent aussi pour le dépôt des candidatures, alors ça normalement, ça figure sur le site. À partir du 31 mars, le dépôt des candidatures sera possible et jusqu'au 4 juillet inclus puisque la première commission se réunira le 5 juillet. Donc, après, il y aura une première sélection, il y aura une liste d'attente et ceux qui seront admis à s'inscrire seront informés et ceux qui ne seront pas admis à s'inscrire seront informés aussi. Alors, sur les débouchés du master, rien de très original pour commencer tous les métiers de la justice. L'avocature, le notariat, vous parlez du nouveau concours de commissaire de justice qui est ouvert, qui sera ouvert en 2021-2022, qui est simplement la réunion des métiers du Céde-Justice et de commissaire priseur. Le métier du Céde-Justice va disparaître de même que le métier de commissaire priseur et ça sera remplacé par le métier de commissaire de justice. Voilà, un métier, un métier nouveau parce que les deux pouvaient fonctionner ensemble mais ce n'était pas systématique, donc vraiment un nouveau métier avec des missions intéressantes, bien sûr, la magistrature, etc. Après, il y a les métiers de la fonction publique aussi, métier de rédacteur territorial, bon, attaché territorial, mais c'est loin du niveau master, c'est plus niveau licence, commissaire police, directeur d'hôpital, etc. Évidemment, les métiers spécifiques de la petite enfance, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, je vous en parlais tout à l'heure, conseiller d'insertion et de probation dans les établissements de protection des mineurs, ça c'est aussi un des bouchers tout à fait possible. Les métiers spécifiques à la protection des majeurs vulnérables, notamment une mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui est un métier en plein essor, il y a vraiment du travail dans cette branche-là, donc ça peut être intéressant. Et tous les métiers du monde associatif, parce qu'avec un profil qui est typé sur véritablement la prise en compte de l'humain, en sortant du master, c'est souvent un profil intéressant, même si je ne vous gâche pas que le monde associatif reste un monde extrêmement fermé et difficile d'accès. Simplement, les autres diplômes, et puis de toute façon, Véronique ou Luc qui est à côté de moi vous en dira quelques mots après, mais on propose d'autres diplômes en plus du master, donc le diplôme d'État de médiateur familial, le diplôme de conseiller conjugal et familial. qui retourne en arrière, excusez-moi. On peut dire les certificats universitaires, voilà, si tu veux répondre à la question, les diplômes universitaires. Voilà, donc de toute façon, si vous avez des questions sur ces diplômes spécialisés, Véronique, ce sera un plaisir de vous répondre. et dernier point, vraiment les forces de notre engagement, donc il y en a quatre, il pourrait y en avoir plus, mais voilà, c'est vraiment les quatre points trois, pas forcément classés par de la plus importante à la moins importante, mais la force numéro un, c'est l'accompagnement personnalisé. véritablement, on a à cœur d'accueillir et d'accompagner chaque étudiant de son entrée dans notre formation ou dans nos formations jusqu'à la fin. Vraiment, donc ça, c'est un point important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La force numéro deux, c'est la force pluridisciplinaire, c'est ce qui fait aussi la force de l'Institut plus généralement, c'est que pour parler du master, c'est un master de droit, je ne cesse de le rappeler, mais néanmoins, c'est un master qui est ouvert sur d'autres disciplines, sur la psychologie, sur la philosophie aussi, moi je veux bien faire un petit peu de philosophie en cours, sur la philosophie, sur l'éthique, sur toutes ces questions-là qui sont dans lesquelles le droit finalement n'est pas un droit vivant, on semble-t-il. Donc il faut réfléchir au-delà du droit stricto sensu pour véritablement se rendre compte de l'implication des règles et de leur implication et de leur application. Force numéro 3, alors celle-là, elle me tient tout particulièrement à cœur, c'est l'humain au cœur du droit. Donc ça, véritablement, dans le master, c'est ce que j'essaye de transmettre véritablement, c'est que on a souvent tendance quand on est juriste à vouloir faire rentrer des gens dans des cases, parce que les cases sont préétablies. Et moi, je crois que pour bien réfléchir le droit, il faut essayer d'adapter le droit aux personnes auxquelles il a vocation à s'appliquer. Donc voilà, le droit, enfin l'humain au cœur du droit, et non pas le droit au cœur de l'humain, même si c'est une réalité aussi. Voilà, donc c'est véritablement une force importante. Et quatrième et dernière force, c'est les effectifs. Alors, à relativiser, parce que c'est vrai que le Master 2 peut être plus important que dans notre formation, cette année, ils sont 40, donc ça peut paraître très important, mais comme on a une quarantaine d'étudiants qui sont sélectionnés en Master 1, à peu près, pour l'effectif, 40 étudiants en Master 1, tant ils restent tous l'année d'après, on a un effectif de 40. Et même s'il y en a 35 du Master 1 qui décident de poursuivre sur le Master 2, on va quand même donner la chance à ceux qui viendraient de l'extérieur, qui voudraient rentrer directement en Master 2, donc généralement, c'est cinq places qui restent, on les ouvre à l'extérieur. Donc ça fait des gros effectifs, mais ça, je pense, c'est beaucoup sous forme, le Master 2, c'est beaucoup sous forme d'oral, d'exposé, de séminaires, de discussion. Donc finalement, c'est pas gênant, ça fait deux ans qu'on a une promo de 40 en Master 2 et ça se passe très bien comme ça. Donc à peu près 40 Master 1, 40 Master 2, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir cet accompagnement tout à fait individualisé. Et du coup, je vais laisser la parole à Alexandra tout de suite qui est la meilleure ambassadrice du Master qu'on puisse avoir, qui est diplômée de l'année dernière, diplômée du Master 2 et qui va me dire quelques mots de son expérience. Eh bien, merci. Merci. Je suis arrivée directement au Master 2 dont j'avais fait mes études précédemment à l'université Jean-Marie-Bernon-Trois et c'est vrai que les quatre forces qui viennent d'être expliquées, c'est la alliance que je cherchais également, c'est ce côté humain, les effectifs réduits, le fait qu'on puisse échanger parce que c'est vrai que ceux qui connaissent les facs ou les 400, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir échanger même si les forces sont accessibles mais c'est tout autre chose. Sinon, concernant la lettre de motivation, c'est vrai que je rejoins Stécie vis-à-vis de ce qu'elle a pu vous dire. Moi, très clairement, j'ai vraiment parlé avec le cœur et j'ai vraiment expliqué pourquoi je voulais être dans ce Master 2 parce que j'attache une grande place à la famille et je pense qu'à partir du moment où on est soi-même, il n'y a pas de raison que votre lettre de motivation ne reflète pas de votre personnalité au-delà de votre CV. Ensuite, si je peux dire un autre mot sur la deuxième partie de l'année où il y a le stage, le mémoire et l'accompagnement, moi, j'ai choisi l'option aussi accompagnement pour le concours d'avocat. C'est vrai que je pense que je n'aurais jamais eu la chance de pouvoir avoir ce service-là et cette écoute-là, même en étant dans une prépa privée, c'est vrai que c'est différent. On a vraiment bien quelqu'un qui vous écoute, qui vous connaît parce qu'elle vous a eu aussi en cours. Donc, forcément, elle voit vos points forts et vos points faibles et vous allez travailler avec Madame Tézard entre autres et c'est un petit bijou. Donc, moi, je vous conseille de venir dans ce Master 2 si vous voulez vraiment développer ce côté personne vulnérable. Ça nous offre une perspective et une ouverture d'esprit énorme. Moi, je ne pensais vraiment pas. C'est vraiment sous format d'oral. C'est vrai que, effectivement, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre le format débat aussi dès le Master 1 parce que, justement, en fait, on n'a pas été assez entraînés à parler à l'oral et je trouve que c'est essentiel surtout dans l'outil du droit. Quoi que vous fassiez, il va falloir que vous parliez, que vous expliquiez correctement et vraiment, le Master 2 nous met à l'aise avec ça. Généralement, la sélection est faite au-delà de personnes toutes bienveillantes et il n'y a pas eu de jugement même si on vient d'endroits totalement différents. Il y a quand même cette cohésion où on est tous d'accord sur ce choix de Master 2 et il y a une écoute et c'est super agréable. Là, on n'est pas à pied d'auté sur notre ordinateur comme les autres années et c'est un partage. Il ne faut pas... Moi, je pouvais avoir peur de m'exprimer auparavant et de donner mon point de vue. Là, vous serez écoutés, vous ne serez pas jugés et ça, c'est... Moi, ça a été vraiment un second souffle, en tout cas, par rapport au système lambda de l'université. Là, c'est qu'il y a un réel accompagnement et je pense que c'est le meilleur moyen de finir ces années d'études et de souffrir aussi à la vie d'après où il va falloir que vous exprimiez, que vous vendiez auprès de recruteurs, employeurs. pour moi, c'est le meilleur de ma sphère d'eux et je suis très contente de l'avoir fait. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux en rajouter d'autre, visiblement, mais... Est-ce que tu as bien à la suite ? La suite ? Est-ce que tu as trouvé ? Oui. Du coup, j'ai testé le... J'ai fait le concours d'avocat qui s'est avoué être négatif, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a eu tout un processus, il y a eu tout un accompagnement. J'ai appris beaucoup aussi sur moi, mais quand même, voilà, c'est une grosse préparation et quoi qu'il, enfin, quel que soit le résultat, en fait, pensez plutôt au processus dans lequel vous vous êtes engagé plutôt que le résultat. Après, voilà, le concours des avocats, je ne vous apprends rien pour l'avoir du premier coup, c'est quand même rare. Donc après, voilà, il y a des questions qui se sont faites aussi, des raisonnements qui se sont faits personnellement et j'ai décidé de ne pas le repasser et puis ensuite, j'ai postulé dans la fonction publique et donc, du coup, je commence cela au 1er avril en tant que vacataire au tribunal judiciaire de Lyon et je travaillerai au sein du service des affaires familiales, tout ce que je voulais et je pense que ça a été aussi avant tout en étant moi-même que j'ai pu accéder à ce poste et en partie par le parcours que j'avais fait et le master view que j'ai fait, ça, c'est... Donc, voilà. Merci. Bon, peut-être, avant qu'on passe aux questions... Oui, bien, peut-être, par rapport à ce que vous venez de dire, Alexandra, je vous remercie. Effectivement, vous vous témoignez de façon... Enfin, vous avez la bonne arme de saluer, c'est ça. Donc, ce que vous avez dit, c'est le terme affaires familiales. Donc, moi, je vous présente... Je suis directrice pédagogique de la formation du DEMF, un petit peu d'état et des sous-dominaires dont vous parlez lorsque, dans Master 1, quand vous parlez de la méthode de résolution des différents et des outils. Et donc, c'est un petit peu d'état et ce que je vous propose, c'est vraiment de répondre à des questions spécifiques plutôt que de développer. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'il est possible de suivre la formation Master à la formation DEMF. Nous avons accompagné jusqu'à présent deux personnes qui l'ont réalisé et parce que ça correspondait justement à ce qu'on a pu mettre en place dans un accompagnement très spécifique et très personnalisé. Merci de nous avoir écoutés et puis on va répondre à vos questions maintenant. Alors, la question c'est « Bonjour, pour la recherche de stage en M2, vous avez des partenariats avec des structures ? » Alors, on n'a pas de partenariat à proprement parler avec des structures. On a un réseau qui nous permet éventuellement de trouver des stages mais c'est quelque chose qu'on fait en dernier ressort. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce soit vous qui trouviez votre stage. Pourquoi ? Parce que ça vous permet dès le Master 2 de vous compter à la réalité du marché, à la réalité de l'emploi et c'est très important et très formateur. Donc, ça veut dire que si vous ne trouvez pas de stage au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, on vous aide. mais par contre, l'idée, c'est que ce soit véritablement vous qui trouviez votre stage, qui démarchiez parce que justement, on ne se rend pas forcément compte et ça aide aussi pour la suite, pour savoir dans quelle voie on se dirige parce qu'il y a certaines voies où vous allez vous en rencontrer vous-même qui sont complètement bouchées et si moi, je vous retrouve le stage, vous n'allez pas vous rendre compte de la difficulté à exercer ce métier-là et à pouvoir avoir une opportunité d'emploi dans cette branche-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de partenariat, on a un réseau, on a des contacts qui prennent nos stagiaires mais c'est quelque chose qu'on déclenche en dernière fois. Peut-être pour compléter pour tous les autres stages, je vous permets de le demander. Donc, nous, nous avons des sites qualifiants pour le DEMF et je pense que vous complétez ta réponse nous travaillons avec le réseau et les partenariats que nous créons nous aident effectivement à voir comment positionner les personnes au niveau des stages mais surtout à être complètement ancrés dans la réalité professionnelle. Alors, Amélie pose la question piège. Quel est le profil de nos étudiants ? Il n'y a pas de profil. C'est justement ce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il y ait un profil d'étudiants. Je ne veux pas que tous mes étudiants se ressemblent. Donc, il y a une éthéropilicité sur nos promotions. Il n'y a pas deux étudiants qui se ressemblent véritablement. Pourquoi ? Parce que quand je fais la sélection, je ne recrute pas, je ne choisis pas des dossiers véritablement, je choisis des personnes. c'est pour ça que j'ai insisté sur le CV et la lettre de motivation notamment. Bien évidemment, les notes, c'est un prérequis, donc on les regarde. Mais très honnêtement, entre un étudiant, je vais parler sincèrement, entre un étudiant qui a eu 16, toute sa scolarité, mais la lettre de motivation, profil, voilà, pas forcément qui m'intéresse avec une lettre de motivation type, CV, ou bon, pas véritablement d'expérience, et un autre qui a eu 11, toute la scolarité, mais qui est besogneux, qui a eu plein d'expériences, qui a une jolie personnalité qui ressort de sa lettre de motivation, je ne vous ment pas, je choisirais celui qui a eu peut-être des moins bons résultats, mais donc profil, c'est un peu plus dans nos valeurs et dans notre démarche. Donc, je ne peux pas vous dire, voilà, il faut autant pour être admis en master, bon, évidemment, il faut avoir validé sa licence pour master 1 et son master 1 pour master 2, ça c'est une évidence, c'est un prérequis, mais il n'y a pas de profil, c'est vraiment, il faut avoir envie de venir, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'il faut juste avoir envie de venir et savoir l'exprimer et être capable de me le faire ressentir parce que comme ça, moi, je suis sensible, je mets beaucoup de temps à sélectionner les étudiants, ce n'est pas quelque chose que je fais par-dessus la jambe entre la poire et le dessert, si je puis dire, c'est vraiment quelque chose que je prends vraiment le temps, je lis tous les dossiers, voilà, je fais les pré-sélections, je re-sélectionne, voilà, c'est un vrai processus de sélection, donc véritablement, je recherche des étudiants qui ont envie d'être là et donc ceux qui ont envie d'être là, ça peut être ceux qui ont eu toujours 16 mais qui ont une jolie personnalité, ceux qui ont eu peut-être des résultats un peu plus en dents de scie mais qui ont un vrai projet professionnel et qui ont véritablement envie de venir dans le master, voilà, c'est donc pas de profil à proprement parler pour nos étudiants et c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas. Et puis, je pense, chérie, j'étais pas, j'étais loin d'être le profil à 16 de moyenne avant d'arriver à l'UQI et à ISF, en tout cas, et c'est vrai que voilà, soyez vous-même parce que c'est ça qui fera la différence et qui permettra d'être dans ce master 2 où ça ne sera pas vos notes. Les notes, voilà, c'est comme ce que Madame Tétard vient de dire, c'est un prérequis, voilà, il faut que vous ayez 10 sur 20 mais après, voilà, c'est pas parce que vous êtes le plus brillant que vous serez forcément pris sur votre personnalité et comment vous allez rédiger votre lettre de motivation et ce que vous aide, vos expériences qui fera la différence, c'est certain. Et petite précision parce que je sais qu'Alexandra aura l'humilité pour ne pas le dire, c'est que Alexandra a terminé majeure promo. C'est la majeure de la promo de l'an dernier avec 16 de moyenne. Voilà. Qui l'est cru ? Et pourtant, elle nous dit qu'elle n'avait pas un profil, non, c'est sur le papier, elle n'avait pas 16 de moyenne mais joli profil, jolie personnalité et puis voilà, elle a travaillé, je pense qu'elle a aimé ce qu'elle faisait aussi parce que je crois que c'était important d'aimer ce qu'on fait pour bien le faire et voilà, et elle a terminé majeure de promo. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de profil. Alors, Telfi, bonjour, concernant le DEMF, c'est pour toi, Léronique, il semble que le mémoire est soutenu en février de l'année 3. Est-ce que les cours se poursuivent de septembre à février ou est-ce qu'il se termine en cours ? Ouh là là, ça c'est une personne qui s'est bien renseignée. Alors, effectivement, la particularité du DEMF, c'est un diplôme d'État. Donc, là, vous avez parlé du fait que le master, il y avait un mémoire qui était réalisé à l'intérieur de nos buclifs, à l'ISF en tous les cas. Le diplôme d'État nous amène à travailler avec notre organisme de tutelle qui est donc la Direction régionale départementale de la cohésion sociale. Donc, le diplôme d'État de médiation familiale se prépare pendant deux ans à partir de 400 heures à 405 heures de formation et 105 heures de stage. Et la formation se déroule ici à l'ISF de septembre à avril sur les deux ans. Effectivement, de avril-mai-juin jusqu'en février de l'année d'après, vous rédigez votre mémoire puisque c'est la direction la DRDCS qui organise le mémoire, la passation du DEMF. Là, on rentre vraiment dans un aspect très technique de l'ingénierie de la formation qui fait effectivement la différence entre d'autres formations que nous proposons à l'ISF qui sont plus des formations maison alors que le DEMF est une formation qui est vraiment diplôme, enfin, c'est un diplôme qualifiant professionnel mais d'État. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question depuis, mais... Est-ce qu'il y a des cours ? Est-ce que les cours se poursuivent de septembre à septembre ? Non. Alors, comme tu as parlé effectivement de l'accompagnement au niveau du mémoire, nous pratiquons de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement personnalisé, nous répondons à toutes les sollicitations de façon à vraiment accompagner les étudiants, les stagiaires, on appelle les stagiaires en formation continue, de façon à les accompagner parce que c'est un moment où on n'a plus la dynamique de cours. Je pense que c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans d'autres formations. Donc, bien sûr, les groupes sont autonomes et il y a aussi cette dynamique de cours. Et là, nous les accompagnons parfois de façon individualisée aussi. Ça répond à la question. Merci. Alors, Camille qui demande si on sait ce que les autres étudiants de la promotion ont fait en sortant du master. Alors, il y a une enquête qui est faite auprès de nos étudiants. Donc, ça, c'est notre assistante, donc, Corinne Yeri qui s'en occupe. Donc, nous, on a des remontées. Alors, après, on le sait plus ou moins avec les étudiants avec lesquels on passe en contact. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas de profil type de profession quand on sort du master. Il y en a qui travaillent dans les établissements pénitenciers. Il y en a qui travaillent, qui deviennent avocats. Et souvent, il faut un temps parce qu'il y a des concours après le master. ce qui se passe, c'est que souvent, on a un retour vraiment de ce qu'ils font, du métier qu'ils exercent deux, trois ans après, voire plus, quatre ans parce qu'il y a les formations. L'université en soi, même si le diplôme permet de travailler dès la sortie, on n'est pas forcément obligé de repasser un examen dans un concours en sortie de diplôme, mais l'université en soi ne vous forme pas un métier. L'université vous forme à réfléchir. Donc après, dans les métiers du droit, souvent, on a des examens, on a des concours. Donc, voilà, mais on a, oui, on a des remontées de ce qu'au fond des étudiants depuis l'ouverture du master. Voilà, il y a des enquêtes qui sont menées. Donc ça, pour avoir plus de renseignements, il faut directement écrire au secretariat parce que Corinne IRI a toutes les ressources nécessaires. Johanna, demain, pour les cours en M2, ce sont des professeurs et ou des professionnels extérieurs. Voilà, ce sont des professeurs et des professionnels extérieurs. Il y a tout. Il y a des universitaires, des gens qui font que ça, comme c'est mon cas. Et il y a des professionnels, des juges. Là, notamment, peut-être, alors là, je m'avance un peu, mais ce peut être assez avancé, mais notamment, pour le master 2 l'année prochaine, j'ai pris la tâche avec un juge qui pourrait faire des cours plutôt axés droit pénal et c'est un juge qui a eu une importance assez significative dans les procès charlés, notamment. Donc, voilà, il va être à la retraite et puis du coup, il n'a pas envie d'être à la retraite, enfin, on ne peut plus rien faire, en tout cas. Et du coup, il a envie maintenant de transmettre son expérience. Donc, il y a, que ce soit en M2 ou en M1, d'ailleurs, je réponds pour le M2 parce que la question portait sur le M2, mais en M1 aussi, il y a aidé professionnel et c'est pareil, l'année prochaine, en master 2, une intervenante, je ne sais pas encore sur quel format, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est décidé cette semaine, mais une professionnelle, donc elle a un peu tout fait, elle a été avocate, elle est administrateur ad hoc, elle est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc elle a vraiment plein de cordes à son arc et elle voudrait transmettre au master 2 sur les autres métiers, il n'y a pas que la vocature, justement, le métier d'administrateur ad hoc, le métier de mandataire judiciaire, c'est des métiers qui sont très allés, je vous le disais tout à l'heure, c'est des métiers qui sont peu connus, donc il y a de la place, donc voilà, donc on organisera, je pense, sur une demi-journée, une présentation de ce qu'elle fait, de ses métiers, je dirais, et puis avec la possibilité d'échanger avec elle, mais après, vous pouvez aussi échanger avec vos intervenants plus réguliers, mais ça, je vais mettre en place aussi de manière régulaire dans les années à venir, de faire intervenir aussi des garçons sur des demi-journées pour parler d'autres métiers du droit, parce que souvent, on pense à la magistrature, à la vocature, et au mot de l'arène, voilà, et il y a plein d'autres choses, avec le droit, vous pouvez faire plein d'autres choses, et vous pouvez même faire des choses qui n'ont rien à voir avec le droit. Donc, Françoise qui demande, avez-vous, allez-vous aussi courir la partie des élus en criminologie ? Alors, je, non, a priori, non, enfin, dans le master, si c'est la question, dans le master, on aborde la criminologie, mais il y a, à côté, il y a un B.U. en criminologie, donc nous, on n'empiète pas, en fait, on s'organise, on est tout, c'est une grande organisation, et on a à cœur de ne pas empiéter les uns sur les autres, sinon, on se saborde nous-mêmes, ce qui n'aurait pas tellement de sens. Donc, non, on n'empiète pas du tout sur le B.U. criminologie. Donc, il y a un aspect criminologique dans les cours, mais par contre, ça n'a pas de, ça n'empiète pas, en tout cas, sur le B.U. criminologie. Et à demain, quelle est la différence entre l'université catholique et l'université d'État ? L'université catholique est privée, elle est financée essentiellement par des fonds privés, alors que les universités publiques sont subventionnées par l'État. C'est la principale différence. Alors, attention quand même, pour parler du master, nous, on est conventionnés avec l'université publique, on est conventionnés avec Lyon 2, c'est-à-dire que les diplômes, ce n'est pas l'UCLI qui les délivre, c'est Lyon 2 qui les délivre. Donc, c'est vraiment, c'est une force supplémentaire pour le master parce que souvent, on peut vous dire, oui, mais alors l'UCLI, comment ça marche ? Oui, mais en fait, sur vos diplômes, il y aura marqué Lyon 2. Alors, il y aura marqué Lyon 2, l'UCLI, ça apparaît, mais c'est véritablement l'université publique qui délivre les diplômes. Donc, c'est aussi un gage de confiance de cette université qui est Lyon 2 envers la formation qu'on propose, un gage d'intégrité par rapport au contenu des enseignements et des intervenants de Lyon 2, des enseignants de Lyon 2 interviennent dans notre master aussi. c'est une vraie collaboration avec Lyon 2 et qui est très importante pour nous et qui est bien stablement un gage de qualité. Mais le développe, c'est-à-dire reconnu ? Oui, voilà. Parce que des fois, on entend, est-ce que c'est reconnu, pas reconnu ? Et en fait, oui, du fait que ça soit aussi affilié à l'université de Lyon 2, c'est pas reconnu. Complètement. Il n'y a pas de doute sur la crédibilité du diplôme. Voilà. Complètement. Le pourcentage d'insertion professionnelle avec le master, alors moi, je ne l'ai pas, le pourcentage. Alors, je ne l'ai pas pour l'année dernière, de toute façon, c'est trop récent. On avait des chiffres qui dataient de 2017-2018. Alors, je n'ai des plus en tête, donc je ne veux pas vous dire de bêtises ou partir sur des faux chiffres. Ça, c'est pareil, c'est notre assistante comme une éric qui a tous les chiffres de ce point de vue-là, mais c'était des chiffres d'insertion professionnelle qui étaient loin d'être négligeables. Voilà. Alors, je ne vais pas dire qu'on est bien meilleur en pourcentage d'insertion que de l'université publique. Pas du tout, parce que ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend du marché, ça dépend du moment. En ce moment, par exemple, si on prend la situation actuelle, trouver un travail, c'est extrêmement compliqué. Trouver un stage, déjà l'est. Alors, trouver un emploi, c'est vraiment compliqué. mais voilà, on est dans les, j'allais dire, on est dans la norme de ce qui, voilà, pour rester neutre et pour ne pas vous donner de chiffres que je n'ai pas, mais en tout cas, on est très, très correct, correct plus dans le niveau d'un pourcentage d'insertion de nos étudiants. Alors, comment s'organisent les cours en ligne pendant les confinements ? Alors, on s'est adapté, l'année dernière, c'était chaotique, parce que je nous ai tombé dessus et qu'on ne savait pas comment faire, on n'était pas habitué parce que l'enseignement, c'est du face-à-face, c'est de la transmission directe, ce n'est pas de la transmission derrière un écran. Donc, voilà, on ne savait pas faire, donc on a fait comme on pouvait l'année dernière et puis, évidemment, on a anticipé cette année, on a réfléchi. Alors, pour parler encore une fois du master, bon, pour les master 2, on s'est adapté beaucoup cette année, c'est-à-dire comme c'était des exposés, comme c'était des séminaires, alors, on faisait sous forme de discussion, alors, il y a le chat, maintenant, on travaillait avec Teams, il y a le chat à côté, donc, et comme c'est sous forme de discussion, on discute, on échange. En master 2, ce n'est pas des cours classiques, ce n'est pas des cours magistraux, donc, c'est vraiment plus dans la discussion, etc. et pour les cours où il y avait des exposés à faire, eh bien, nos étudiants ont fait preuve d'une grande inventivité, c'est-à-dire qu'ils se sont filmés, ils ont fait des vidéos, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup innové dans leur façon de faire leur présentation, donc, en fait, ils faisaient un support, donc, ce soit sous forme de podcast, sous forme de vidéo, en se mettant en scène, quelque chose un peu plus classique, ça dépendait aussi des personnalités des uns et des autres, ils nous envoyaient la vidéo, ils la transmettaient à leurs camarades, on la regardait en amont, et en fait, le temps de cours, où normalement, vous étiez censé faire votre exposé pour ne pas avoir des temps d'écran trop long, et bien, en fait, en deux, trois points, ils rappelaient, voilà, les points qu'ils avaient alertés par rapport à leur sujet, et puis après, on discutait tous ensemble, donc, voilà, moi, je suis très en retrait en Master 2, j'intervenais dans le chat comme les autres, je posais mes questions, etc., donc, ils répondent, et alors, évidemment, à la fin, on reprend les points essentiels pour être sûr que, voilà, on recadre à la fin, mais c'est vraiment de l'échange, mais après, pour le Master 2, c'est particulier. Pour le Master 1, c'est un peu, tous les enseignants font un petit peu, un petit peu comme ils veulent, donc, on est, certains font du cours un petit peu plus classique, moi, par exemple, j'ai deux cours ce semestre en Master 1, je fais deux cours, le CM de droit des successions et le CM d'administration des liens de mineurs, et bien, j'ai adapté mes cours, c'est-à-dire que j'envoie à mes étudiants des supports de cours, où j'essaye un peu de rendre ludique, donc, avec des questions, des questions sur des points importants, donc, il y a mon cours, alors, c'est le support, il y a mon cours, donc, les choses sur lesquelles il n'y a pas besoin d'y passer du temps, c'est des définitions, c'est des explications, etc., mais dès qu'il y a un point problématique, je pose une question, comme ça, les étudiants, ils réfléchissent en amont du cours, je fais des petits textes à trous, je donne des exemples à compléter, des mises en situation, voilà, j'ai une petite mise en situation, voilà, comment vous régleriez avec les éléments que vous avez, cette situation, voilà, c'est un support, un petit peu, avec des couleurs, voilà, j'essaie de m'amuser un peu aussi, de prendre du plaisir à le faire, je mets ça en ligne au minimum une semaine avant le cours, comme ça, mes étudiants ont le temps de le travailler, et comme ça, je réduis le temps d'écran, c'est-à-dire que je ne reprends pas les éléments que j'ai écrits, je ne les reprends pas forcément, je les passe rapidement, je demande s'il y a des questions, etc., et seulement les points où j'ai posé des questions, où on a des petits textes à trous, des petits exercices, ça, on les corrige, mais aussi les petits UCM à la fin, notamment là, en droit d'ex succession, on arrive sur une partie un petit peu complexe du cours, donc je mets des petits UCM comme ça, dont je mets le corriger après en ligne, comme ça, ça permet de s'exercer, voilà, j'essaye vraiment d'adapter mon support de cours à la situation, et de réduire le temps d'écran, c'est-à-dire qu'un cours de trois heures en succession, normalement, là, en ce moment, ça dépend, parce que là, on est en train de jouer aussi de la pratique en même temps, on travaille sur un cas pratique en même temps, donc, généralement, c'est entre une heure et demie et deux heures, donc ça réduit quand même, la plupart du temps, ça réduit quand même de moitié le temps d'écran, et c'est important, parce que les étudiants passent beaucoup de temps sur les écrans, outre les temps de cours, les temps où ils travaillent sur écran, donc voilà, on essaie, nous aussi, de se réinventer. Pour les examens de M2, c'est plutôt des euros, oui, c'est exclusivement des euros, il n'y a pas de, alors il y a une note en contrôle continu, vos exposés, c'est votre note, vous n'avez qu'une note, et puis les autres, c'est des notes à l'oral. Et pour les mémoires de stage, c'est un oral, oui, pour les mémoires de stage, mémoires de recherche, c'est une soutenance de mémoire. Ce qui se déroule, il y a deux vagues de soutenance, première moitié de juillet et première moitié de septembre, voilà, deux vagues de soutenance. On s'adapte aux emplois du temps des étudiants aussi, mais il faut quand même que nous, ce soit rentable sur une journée, donc ça veut dire qu'on essaie d'en mettre le maximum sur une journée, parce que la soirée de ce n'est pas les mêmes jours. Après, ça se passe au mois de juillet et au mois de septembre. Après, on peut, si vous avez des contraintes particulières, en faire un jour, on l'a fait l'année dernière, donc c'est possible, on s'adapte. Mais voilà, grosso modo, fin juin, début juillet et début septembre. Et Delphine, de nouveau, c'est pour toi que tu as eu la question, quel est le taux de réussite au DMF pour notre institut pour ces dernières années ? Alors, nous tournons autour de 70%. En sachant que l'année dernière, c'était un peu particulier par rapport à la situation que tout le monde a vécu, donc on est redescendu à 60% pour l'année dernière, mais je pense qu'on a, voilà, il a été tenu compte de la situation, mais dans les deux sens, c'est-à-dire, je vous ai bien expliqué que c'était notre organisme de tutelle, donc la VRVCS, qui organise ce diplôme, donc c'est un diplôme extérieur, et bien que nous ayons tenté de dire attention, c'était particulier, les stages ont été compliqués par rapport à ce que tu disais, mais aussi, ça a été très compliqué, donc les épreuves ont été compliquées, mais cette complexité a plutôt été soutenue par les jurys en disant, oui certes, mais les personnes qui y sont arrivées, finalement, elles ont tenu compte de cette situation, et on va valoriser les personnes qui ont réussi arriver jusque-là, donc c'est un choix qui a été fait, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une baisse, par contre, normalement, on est autour de 70%, nous sommes deux écoles, sur la place de l'Est, nous travaillons ensemble, puisque de toute manière, le jury est commun, donc nous tentons de toute manière de travailler ensemble, et puis ce que Stécie n'a pas dit, c'est que c'est aussi Stécie qui intervient pour les cours de droit, et je pense que la spécificité du DMF, tel qu'il est pensé ici, à la situation de la famille, c'est justement d'avoir cette optique en lien avec ce qui est fait, puisque Stécie fait tous les liens qu'il faut faire, elle le fait beaucoup mieux que moi, et c'est vrai que comme elle intervient dans les cours, tous les liens justement avec les avocats, les magistrats, tu parlais du fait d'inviter des magistrats, voilà la dernière fois que nous avons, alors je sais que notre école le fait aussi, donc je suis très à l'aise par rapport à ça, mais notre école invitant aussi un magistrat à l'avocat aussi, voilà, et nous avons cette occupation, donc voilà, au niveau des résultats, on l'entend, c'est 70%, en sachant que depuis, la mise en oeuvre de ce diplôme d'État, ça a plutôt monté, puisque les premiers résultats c'était 50%, donc on a travaillé nous avec les membres du jury pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'on arrivait à 50%, donc on a réétudié toutes mes grilles de notation, voilà, on retravaille à chaque fois, on remet sur le métier, notre ouvrage, et pour effectivement voir qu'il y ait une adéquation entre la formation qui est proposée et les attentes des jurys. Et Camille demande certains travaux, enfin, euros travaux sont-ils réalisés en groupe, on m'assure de tous, c'est que du travail en groupe. Voilà, c'est important aussi, apprendre à travailler en groupe, c'est pas facile, donc c'est important d'un ton mal faire. Ça vous prépare pour plus tard, dans votre vie professionnelle, vous serez amené à travailler avec des gens, et il faudra s'adapter aux profils que vous avez et c'est un bon entraînement pour le futur et pour la vie professionnelle. Et je rebondis aussi par rapport au cours de M2, il y aura aussi, typiquement, notre professeur, l'année dernière, en droit de la peine, avait aussi proposé, enfin en tout cas, autorisé le fait qu'on puisse aller à la journée du STIP, donc qui est service pénitentiaire d'insertion et probation, donc typiquement, moi je n'ai plus qu'il y avait ce genre de service, donc voilà, ce master 2 aussi vous parle de métiers auxquels vous n'aviez pas imaginé que vous ne connaissiez pas, moi typiquement, je ne connaissais pas, et il y a quand même cette tolérance où typiquement, on devait avoir cours, elle nous avait dit ceux qui veulent y aller, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, et bon, c'est peut-être pas toutes les écoles qui permettraient de louper, entre guillemets, le cours pour pouvoir aller voir cette journée-là qui, quand c'est une journée, il n'y en a pas une autre, donc voilà, ça aussi, c'est super important parce qu'on vous offre aussi, pardon, on vous offre aussi pendant l'année l'opportunité d'aller voir ce qui se passe dans les différents types de métiers que ce master nous offre, en tout cas, c'est important. Donc, Amélie demande comment est-ce que je peux m'inscrire, donc c'était inscrit sur le premier ou deuxième slide de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire dès 31 mars 2000, on est en carré, mais déjà 2021, et jusqu'au 4 juillet inclus et comment enligner, tout se fait en ligne. Donc, à partir du moment où vous tapez master droit de l'enfant e-cris, vous allez tomber sur la page, vous avez toutes les informations et puis vous aurez un petit lien je candidate ou je postule ou je m'inscris, je ne sais pas comment il sera intitulé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez vous inscrire. Alors, autre question, comment avez-vous approché des professionnels ou des entreprises pour trouver votre emploi stage ? Donc, ça, c'est plutôt pour Alexandra, ta question. Comment j'ai fait ? Oui, l'année dernière, c'est particulier parce qu'il n'y avait pas de stage. Parce que comme il y avait le confinement total au moment des stages, mais bon, tu as fait des recherches quand même, initialement. Alors, très clairement, c'est Thierry, votre réseau sur LinkedIn. Comme tout le monde, il faut y aller pour ne pas avoir peur. C'est des gens comme nous et puis aussi au sein de la classe, c'est vrai qu'on communiquait vraiment entre nous et où est-ce que tu as trouvé ? Où est-ce que je pourrais chercher ? Moi, je sais qu'il y a quand même une réelle discussion qui se fait avec tes camarades de classe et voilà. Et quand on s'écoute un minimum, souvent l'un ou l'autre a des tips et c'est comme ça que je fais du fou. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça a été un peu couvé avec la situation du codible et du coup, on a eu un aménagement et c'est vrai que là aussi, sur la réactivité du Master 2 et de l'écoute, on s'est trouvé vachement un réaction. On s'est trouvé une solution qui s'adaptait avec une situation assez exceptionnelle et qu'on n'était pas prêt. Et voilà, en fait, ça typiquement, l'année dernière, on avait à faire un mémoire sur un sujet qui était en lien avec le Master 2 mais qui était vraiment totalement libre. Donc ça, ça avait été vraiment super et vraiment une aubaine parce qu'on a pu vraiment choisir ce qu'on voulait faire. Sur quel sujet on voulait traiter en tout cas. Peut-être que... Je ne sais pas si un titulaire donc soit Madame Tétard soit un autre professeur s'il est affilié à Master 2 et l'accompagnement en fait, typiquement, l'année dernière, Madame Tétard était vachement présente par mail. On pouvait aussi se faire des Skype et l'accompagnement très concrètement, il est quand même optimal. Il n'y a pas de souci. Ils sont vachement à l'écoute. la moindre question, même sur la méthodologie, la présentation parce que ça aussi on le sait sur mémoire, méthodo, etc. Ils sont vachement présents. Donc ça, il ne faut vraiment pas que tu sois inquiète. Je me permets de que tu sois l'écoute parce que je pense que tu dois avoir le même âge que moi. Donc voilà, ne t'inquiète pas. L'accompagnement est là. Tu n'es pas laissé toute seule dans ton pain. Il n'y a pas de souci à te faire. Pierre demande comment est Campus ? Alors j'ai pris la place de madame de l'âme. Ça se croit. Comment est le campus ? Et il y a habituellement des événements qui font vivre la vie étudiante ? Le campus est top. L'endroit, ça a été tout rénové. C'était l'ancienne prison de Lyon. C'est un coin, c'est très lumineux. bah oui, j'adis, il y avait une vie étudiante et il y avait pas mal d'événements. Donc c'est vrai que ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, maintenant, au futur, je ne sais pas comment ça va s'organiser, c'est un petit peu compliqué. Mais oui, il y avait une vraie vie étudiante. T'as un endroit où tu peux aller manger hyper grand. Tu peux soit prendre ton lunchbox ou prendre ta la cafette. C'est hyper vivant. Tout autour, t'as le tram qui est pas loin, t'as le métro qui est pas loin, t'as plein de boulangerie, etc. Donc c'est vachement bien desservi, ça. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. T'es vraiment en plein centre de Lyon, c'est top. Moi, je peux témoigner, effectivement, quand on arrive le matin en temps actuel, on va dire, on sent vraiment cette vie, cette vie du Lyon. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu le reproduire, mais souvent dans le hall, il y a des stands d'étudiants, donc avec des petites choses à manger, des petites choses à voir. pas pour moi, mais bon, je pense quand même. Et je vois effectivement, il y avait aussi parfois des stands associatifs pour informer justement sur la vie étudiante. Et puis, par rapport peut-être à la vie, pas que la vie étudiante, mais la vie aussi au sein de tout le Lyon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui sont organisés. Là, on a eu une expo, enfin, je ne sais pas si il y a eu le temps de voir. Voilà, c'est Raphaël. Et c'est vrai que ça s'est ouvert aux étudiants aussi. Et ça permet un mélange, je crois que quand on a parlé tout à l'heure de la famille, ça permet un mélange parce que par rapport à cette expo, il y a eu des personnes un petit peu plus âgées. et en fait, on voit un peu comment la famille vit aussi à l'intérieur de l'équipe. Voilà. Delphine, pour le DEMF, est-ce que l'intégralité des cours a eu lieu en présentiel, en dehors d'une situation sanitaire particulière ? Oui, en dehors d'une situation sanitaire particulière, l'intégralité des cours a eu en présentiel. Voilà. Donc, par rapport à cette année, je vais quand même expliquer comment on s'est débrouillé. Donc, l'année dernière, exactement comme vous, on s'est adapté. Et là, nous avons la possibilité, puisque nous avons un, c'est un processus dérogatoire, par rapport au fait que nous sommes affiliés à des formations professionnelles. Donc, les personnes qui le souhaitent, puisque c'est vraiment basé sur la liberté de présence, pouvaient être là. Et donc, on a fait du commodal, c'est-à-dire des personnes présentes et des personnes en distanciel, ce qui permettait, puisque le DEMF et les autres formations plus professionnelles demandent, par exemple, des enseignes, etc., des enseignes en situation. à ce moment-là, on a pu le faire. Et même en distanciel, l'année dernière, au mois de mars, on a quand même pu faire des mises en situation en utilisant la LSA, les optimistes, ou les autres. Voilà. Johanna, actuellement, les responsables du Master 2 sont Madame Wagner et Madame Theta ou seulement Madame Theta ? Actuellement, c'est seulement Madame Theta. Voilà. Léa, quelle est la charge de travail avec la préparation du Master ? Alors, en Master 2, je pense que... Ce n'est pas précisé, mais je pense que oui, Master 1, Master 2, peut-être, vous allez peut-être parler. Voilà, il n'y a pas... Est-ce que Madame Léa, vous pourriez nous demander éventuellement si vous souhaitez une réponse Master 1, Master 2, éventuellement ? Le Master 2 ? Parce que, par rapport, je pense que... Oui. Enfin, alors... J'ai été un peu perturbé parce que c'était sûr. Ça a dit aussi que j'en assistais au cours. Ben, franchement, ça n'a rien à voir, moi, typiquement, la différence licence Master 1 et Master 2, enfin, là, c'est vraiment dans une optique où tu vas rentrer dans la vie pro après et l'idée, c'est pas de t'assassiner, pardon, avec le travail, surtout que, c'est que des exposés comme Madame Tétard vous l'a dit tout à l'heure et, voilà, c'est un travail de groupe donc, déjà, normalement, t'es censé partager les tâches en groupe et, non, la charge de travail, elle est... En tout cas, je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser et que c'est en éventail. mais, voilà, si tu fais ton taf, il n'y a pas de... il n'y aura pas de soucis et, voilà, c'est pas un truc d'acharner et, voilà, en fait, vraiment, il n'y a pas de... il ne faut pas être inquiet vis-à-vis de ça et puis, normalement, tu vas faire quelque chose qui te plaît, tu te rends master 2 et puis, c'est des sujets vachement d'actualité. Typiquement, j'avais eu sur la matière de... le statut des victimes d'infraction pénale. Typiquement, notre sujet, c'était sur les violences trop génial. Donc, là, on est en plein dedans. En fait, tu as un exposé à faire là-dessus, tu bosses quoi ? En fait, c'est super intéressant parce que c'est des sujets d'actualité et tu vas regarder plein d'articles et, voilà, c'est pas le truc chiant où on va te parler de l'anthropologie des victimes d'infraction pénale, c'est vraiment d'actualité donc, tu ne vas même pas avoir l'impression de travailler. En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'impression de travailler. C'est vraiment... C'est de la culture que j'ai et c'est vraiment top. Bon, du coup, je pense que, oui, c'est l'heure. Donc, écoutez, merci. Merci pour vos questions, merci pour vos réponses. Merci à vous aussi. Et nous vous souhaitons un bon discernement. Oui, à vous samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada